Bonjour à tout le monde. Pendant plusieurs jours, tous les médias de France ont parlé de la gifle infligée à Emmanuel Macron. L'actualité était de tout premier plan, éclipsant même le Covid. Il faudrait mieux pouvoir le prouver, mais j'ai l'impression que les violences diverses dont furent victimes des précédents présidents, notamment lors des bains de foule. Je pense notamment à Sarkozy, n'ont pas eu la même couverture médiatique sur le même ton dramatique. A l'époque, la presse française prenait ces choses bien plus à la légère, voire avec humour ridiculisant Sarkozy lors de ces divers incidents de rue que le monde des médias a changé. Se pose bien sûr la question des responsabilités. Toute la presse française a cherché une cause idéologique. La plupart des commentateurs ont soutenu que l'extrême droite était en cause, peut-être. Disons que le lien avec l'extrême droite était plus souhaité que prouvé. Le journal de référence, donc le monde, a été moins catégorique, plus proche de la réalité en parlant de, je cite, magma idéologique que l'on ne, je cite toujours, comprend pas. Il faut comprendre la détresse des services spécialisés chargés de cocher les cases. Attentats d'extrême droite, attentats d'ultra-gauche, islamistes. Mais que dire quand aucune des cases prévues ne semble correspondre ? Sentant le malaise, beaucoup de commentateurs se sont rabattus sur des éléments de vie privés de Damien Tarel. Le fait qu'il ait des cheveux longs, qu'il vit chez sa mère, qu'il soit, comme on dit, geek. L'objectif était bien entendu plus de dénigrer que d'expliquer. Or, à mon avis, c'est là que pourrait être justement une clé de lecture. Et si Damien Tarel était autiste ? J'y avais pensé lorsque la presse avait relaté son cri « Mon joie Saint-Denis », combien de jeunes de nos jours le connaissent encore. Les autres éléments personnels, tels que son langage vieilli, ses centres d'intérêt, tout cela pourrait aller dans le même sens. Un ami autiste a fait remarquer que l'élément déclencheur aurait pu être le contact physique de la poignée de main, que beaucoup d'autistes n'aiment pas. Certes, je suis quelque peu gêné de le dire, car cela pourrait jeter la suspicion sur les autistes en général. Toutefois, je ne pense pas que la presse mainstream reprenne cette hypothèse, car, au contraire, le palais de l'Élysée et singulièrement la première dame veille avec un zèle particulier à marteler combien l'action d'Emmanuel Macron est exemplaire pour les autistes, avec des rumeurs savamment entretenues sur l'autisme fictif, à mon avis, d'Emmanuel Macron lui-même. Nous en avions déjà parlé. En somme, la vraie leçon, s'il y en a une, de l'incident de la gifle pourrait être toujours la même, que les jeunes autistes, même verbaux, même instruits, même ayant des passions bien plus riches que la moyenne des gens restent en France repoussés au marge de la société. Merci beaucoup, bonne journée.